Bonjour à tous, nous allons commencer cette session. Vous êtes bien dans la session, le digital pour une souveraineté énergétique du Royaume. Tout le monde a bien choisi, avec arme et conscience, d'être là aujourd'hui. Super. Écoutez, chers invités, j'ai envie de dire merci d'être là et bienvenue à cette session. Avant de passer la parole à nos invités, j'ai envie de partager avec vous quelques lignes d'introduction. Sachez que cet événement est filmé, donc il restera après sur les différents réseaux sociaux. Il sera suivi avec toutes les communications qui vont bien, que l'OSIM sait bien faire. Donc, pour introduire un peu le sujet, j'ai envie de vous dire, bon, tout le monde sait que la flambée des prix de l'énergie est une préoccupation aujourd'hui quotidienne des Marocains. Elle va hélas se poursuivre avec le conflit qu'on connaît entre l'Ukraine et la Russie. Ces bouleversements géopolitiques ajoutés aux enjeux écologiques font que les entreprises du secteur de l'énergie cherchent des solutions pour optimiser leur participation dans la chaîne de valeur de l'énergie, de l'exploitation à la commercialisation. La réponse à cette problématique d'optimisation est l'excellence opérationnelle, telle que vous la connaissez tous. Et le digital offre dans ce domaine de l'excellence opérationnelle des opportunités d'optimisation importantes. En plus de l'optimisation de l'utilisation de l'énergie, la question de la souveraineté est aussi d'actualité partout dans le monde. Et encore plus au Maroc, entre parenthèses, le Maroc s'est fixé l'objectif de porter la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique à 52% d'ici 2030. Là encore, le digital est cité comme un accélérateur pour cette transition. IoT, intelligence artificielle, blockchain ou smart grid sont autant d'innovations numériques qui sont plébiscitées pour accompagner les solutions proposées. À travers cette session, nous allons essayer d'étudier deux grands axes. Un, définir en quoi le digital peut être un accélérateur pour la transformation des énergétiens dans le monde et au Maroc. Et la deuxième, répondre à cette fameuse question, c'est en quoi le digital peut finalement contribuer à cette, j'ai envie de dire, cette belle souveraineté énergétique. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir des invités de Renan. Monsieur Abdeljawad Benhiddo, ex-président de l'OZIM, chargé de mission auprès du DG de l'IDEC et entrepreneur. Bienvenue, monsieur Abdeljawad. Monsieur Frédéric Rebelleo, Power System and Digital Energy VP de Schneider Electric de la zone Afrique francophone et île. Et monsieur Alexis Malcher, directeur IoT Sales et Mier de Cisco. Je vous propose de commencer par un premier tour de table, rapide sur vos commentaires, sur ce petit mot d'introduction que vous avez entendu et aussi sur le choix du sujet en général. Donc je commencerai par vous, Sian de Jouad. C'est bon. Bon, alors la question de souveraineté, c'est une question, j'imagine, très complexe. Pour la résumer, on dit, je suis souverain si je produis 100% de ce que je consomme. Voilà, c'est aussi, c'est très pratique. Or, dans ce cas, de l'énergie, comme on achète entre 80 et 85% de l'énergie à l'étranger, donc on est... Je commence par une note négative. Allons-y, allons-y. On est loin de notre souveraineté énergétique, hélas. Mais c'est pour ça que tous les projets qui sont en cours, que ce soit pour les énergies renondables, le solaire, l'éolien, le nucléaire, le pétrole, enfin, le gaz qu'ils trouvaient, etc. Donc c'est de bon augure pour demain. Ça, c'est la première chose. La souveraineté numérique, c'est autre chose. Personne, pratiquement, sauf les Etats-Unis, à 80%, personne, aucun pays dans le monde n'est souverain, puisque tout le monde repose sur Internet. Et le maître de l'Internet, c'est en grande partie, en très grande partie, c'est les Etats-Unis. Donc là, on est tous logés au même, tous les pays sont logés au même, je dirais, dans le même sac. Je vais vous donner quelques exemples. Je prends mon cahier, parce que c'est quand même des chiffres, juste pour parler du secteur, de l'énergie. Alors, en 2019, c'est des chiffres de 2019, il n'y a pas encore des chiffres plus récents. On a deux types d'énergie. Alors l'énergie qu'on achète, ça s'appelle l'énergie, ou qu'on produit, ça s'appelle l'énergie primaire. Et l'énergie qu'on consomme, ou qu'on distribue, ça s'appelle l'énergie finale. D'accord ? Alors, pour l'énergie primaire, le pétrole, quand on suit 58%, on achète 58% du pétrole, le charbon, 29%, 6% de gaz, pardon, 4% de gaz, et 9% de l'énergie renouvelable. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est du 9%. Juste, je ne sais pas si le chiffre que vous avez donné est exact, en 2030, on serait à 32% de l'énergie, et on serait à 50% de l'électricité. Très bien. C'était effectivement par exemple. Alors, ça va expliquer. Je vais expliquer la différence. C'est que, donc, l'énergie finale, c'est-à-dire celle qui est consommée par les différentes catégories de clients, donc le transport utilise 41% de cette énergie. Tous les ménages, les résidentiels, ce qu'on appelle les résidentiels, utilisent 25%. Toute l'industrie marocaine utilise 19%. Et tout ce qui est agriculture utilise 7%. Et tout ce qui est tertiaire, c'est-à-dire tous les services, etc., utilisent 28%. D'accord ? Donc, finalement, 75% de l'électricité et 17% de, donc, de, pardon, finalement, 75% de tout ce qui est hydrocarbures, c'est-à-dire gaz, pétrole et charbon, 27%, 17%, par exemple, d'électricité et à peine 7% de la biomasse, c'est-à-dire le fachar, le bois, machin, etc., tout ce qu'on utilise dans ce qu'on appelle la partie traditionnelle. Vous voyez le schéma, et, enfin, ces chiffres parlent de ce que c'est le secteur de l'énergie, et c'est important. On a vu que, par exemple, on a 25% pour les résidentiels et 19% pour les industriels. Moi, je suis à Casablanca, à l'idée que si je prends Casablanca, on est à 45% pour les 1 800 industries, ils consomment 45% de l'électricité, et 55% est consommé par les 5 millions de Casablanca ou par les 1 200 000 ménages de Casablanca. Vous voyez, c'est assez important. Alors, maintenant, tout ce qu'on va parler, j'imagine qu'on va parler du moment que ce qu'on achète, c'est une somme d'énergie, ce qu'on consomme, c'est une autre somme, le mieux, quand on parle de souveraineté, c'est baisser ce qu'on achète, la quantité qu'on achète. D'accord ? Et c'est peut-être ça dont on va parler aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Seb Jawad. Moi, je retiens 40% sur le transport. C'est énorme. Je ne m'y attendais pas à un chiffre aussi grand. Donc, très bien. Ça, c'est effectivement des chiffres à noter. C'est par rapport à une introduction. Mais en même temps, ça veut dire que... Pardon. Ça veut dire qu'avec la voiture électrique, etc., d'ici 2030, 2030, 2035, c'est l'électricité qui prend le pas sur les hydrocaribures. C'est tout. Super. Merci beaucoup. Frédéric, un petit mot d'introduction, toujours rapide. ton avis sur cette intro en général et aussi sur la question qui est posée. Alors, merci Amine. Moi, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il y a deux sujets qui sont aujourd'hui l'ordre du jour. Il y a la souveraineté. Je pense que mon collègue de l'IDEC en connaît bien plus que moi dans ce domaine. Et le sujet du digital. Et comment le digital peut être, on va dire, un accélérateur dans les domaines de l'efficacité, dans toute la filière, depuis la production, le transport, la distribution et les usages. Et donc, on a aujourd'hui une chance, une opportunité devant nous, qui est de réellement travailler dans des nouvelles technologies de l'information. Mon collègue ensuite de Cisco vous parlera un petit peu plus de l'IoT. Mais on est aujourd'hui devant une révolution qu'on appelle révolution 4.0, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Très bien, merci. Alexis, toujours un petit mot d'introduction aussi. Oui, absolument. Et donc, pour enchaîner là-dessus, je souhaiterais juste peindre une image. Une image de deux personnes qui ne sont plus là depuis, je pense, environ 100 ans, mais qui sont des grands scientifiques et des inventeurs. Première personne, c'est Alexander Graham Bell. Si certains d'entre vous le savez, il a inventé le téléphone, la première communication à distance. Et si aujourd'hui, Alexander Graham Bell, il regarderait comment le digital et les technologies dans son domaine fonctionneraient aujourd'hui, il ne reconnaîtrait plus rien. Puisque Cisco a aussi contribué à ce qu'on a aujourd'hui comme système moderne de communication, l'internet moderne, mettant en rapport différents utilisateurs, applications, et créant vraiment une plateforme d'innovation où plein de nouveaux services sont venus se greffer. Une deuxième personne, environ la même époque, c'est Nikola Tesla. Et Nikola Tesla, pas connu pour les voitures, mais c'est l'inventeur du courant alternatif. Et si Nikola Tesla, il devrait observer aujourd'hui en grande partie les réseaux électriques, production, génération, distribution, transport, il reconnaîtrait la majorité des composants utilisés là. Et donc le message, c'est pour une souveraineté énergétique, pour une transformation digitale, c'est vraiment créer cette plateforme d'innovation qui peut offrir des nouveaux services, des nouvelles applications, et mettre en relation différents acteurs dans le monde énergétique pour créer cette souveraineté. Super, merci Alexis. Je reviens à toi Frédéric, tu as annoncé Industrie 4.0, donc je veux que tu enchaînes dessus. C'est pour répondre à cette première question, on va dire directement dans le thème, c'est finalement comment le digital, tout simplement, est utilisé aujourd'hui par les énergéticiens dans le monde et au Maroc. Voilà, donc je vais faire un petit peu d'histoire. Vous parlez en fait des révolutions industrielles, les quatre révolutions industrielles qui ont lieu durant ces 250 dernières années, et comment l'électricité a suivi derrière. Donc, dans les années 1780, il y a eu la création en fait de la machine à vapeur, donc les premières énergies mécaniques issues de l'eau et du charbon. Donc, on appelle à cette époque l'industrie 1.0, et associée donc à cette industrie 1.0, l'électricité aussi 1.0. Environ 100 ans après, les premières découvertes sur l'électromagnétisme, avec Faraday notamment, a permis de créer les premières centrales électriques aux Etats-Unis, en Europe, et donc de commencer à produire beaucoup plus d'énergie pour le développement, on va dire, de l'industrie automobile à grande échelle. Donc ça, c'est vraiment l'industrie 2.0, et on appelle aussi cette époque l'électricité 2.0. Ensuite, dans les années 1950, on commence à découvrir l'importance du silicium dans les premières productions de panneaux photovoltaïques. On a commencé à créer dans les années 1950, les premiers transistors, les premiers microprocesseurs, qui ont commencé à mettre réellement, on va dire, le digital dans une nouvelle époque, qui est l'époque 3.0, donc 1950. Ensuite, arrive, on va dire, la quatrième révolution, dans les années 2000, où on a commencé à connecter les personnes entre elles, avec des smartphones, et donc on a commencé à travailler, à avoir des interfaces digitaux pour connecter les hommes, et ensuite, on a eu, au fur et à mesure, un développement où on a commencé à connecter les hommes avec les machines, 2010, et aujourd'hui, en 2020, 2022, on est vraiment dans l'époque où on connecte les machines entre elles, grâce au digital, grâce à des technologies ouvertes, des produits connectés, ce qu'on appelle des industrial IoT, des plateformes où on collecte de l'information à partir de sensors, et donc pour faire le lien, en fait, aujourd'hui, on est actuellement dans une rupture technologique, l'électricité 4.0, et quand on regarde cette situation par rapport à la question de l'énergie au Maroc, on a aujourd'hui un réseau au Maroc qui est digitalisé sur la partie, on va dire, production, sur la partie transport, sur la partie distribution, je laisserai ensuite mon collègue en parler plus en détail, mais on a aujourd'hui un problème aussi qui est comment rendre ce réseau de distribution beaucoup plus fiable et beaucoup plus durable. Et le digital, aujourd'hui, nous permet d'optimiser et de rendre ces infrastructures beaucoup plus durables dans le temps. Donc, je vais donner deux chiffres. Aujourd'hui, 60% des coupures électriques sont liées à des incendies ou des explosions. Et 25% de ces explosions ou incendies sont liées à des défaillances au niveau des équipements électriques. Quelles défaillances sont-elles ? Tout simplement, les raccordements électriques, donc les câbles, qui sont aujourd'hui un gros problème pour les utilities, s'ils sont mal serrés, vous commencez à avoir des problèmes d'échauffement au niveau des câbles et donc des risques d'avoir un système qui s'emballe. Donc, on a des problèmes de mesure de température sur les réseaux électriques et donc on a aujourd'hui des technologies chez Schneider capables d'aller mesurer la température où vous voulez dans votre installation électrique. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'environnement. L'environnement qui peut être très agressif. L'humidité, la poussière, le soufre, on sait que ce sont des environnements qui peuvent aller vraiment endommager l'infrastructure électrique. Donc, on a aussi des capteurs qui permettent d'aller mesurer la qualité de l'environnement de votre installation électrique. Et le troisième élément qui est fondamental, c'est la protection de ces équipements électriques pour éviter qu'ils explosent. On a des organes qu'on appelle des disjoncteurs, des organes de coupure qui permettent de vérifier l'état de votre réseau et de couper l'électricité avant d'avoir une explosion. Et donc, ces trois paramètres sont des paramètres fondamentaux si on veut travailler l'efficacité du réseau électrique et sa durabilité. Et le digital nous permet d'aller chercher ces informations, de les analyser et d'aller ensuite proposer des plans de maintenance prédictifs avec des modèles basés sur de l'intelligence artificielle et évidemment, travailler la fiabilité des réseaux, améliorer un indicateur qui est l'énergie non distribuée, améliorer, réduire les pertes techniques et vraiment améliorer l'efficacité de la distribution pour un État. Et je vais vous donner aussi quelques informations fondamentales. Une coupure électrique peut coûter de l'ordre de 150 000 dirhams de l'heure pour une cimenterie de perte d'exploitation jusqu'à 1 million dirhams pour une mine et jusqu'à des vies lorsque derrière, vous n'alimentez pas un hôpital. Donc la maîtrise, on va dire, de la qualité du réseau, de l'efficacité du réseau et de la protection est fondamentale pour un État comme le Maroc qui souffre de défaillances comme beaucoup de pays. et mon collègue, ce mini, me parlait d'un blackout en 2010, qui a remis en cause quelques principes au niveau de l'utilité et de forts investissements dans le digital, je pense, à partir de cette époque. Merci. Alexis, toujours dans le même esprit, comment effectivement le digital est utilisé par les énergéticiens en marins ? Juste après, je reviens à vous. Merci. Je voudrais enchaîner là-dessus. d'une part que le digital, c'est un moyen, tout d'abord, afin de répondre aux besoins métiers que mes collègues ici dans le panel connaissent bien mieux que moi, même si j'ai pas mal discuté avec des électriciens et d'autres personnes dans le domaine d'énergie. Mais le digital, c'est un moyen afin de répondre à ces besoins métiers. Ce qu'on voit, je ne suis pas un expert au niveau de l'énergie au Maroc, mais au niveau de l'Europe, le Moyen-Orient, ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui ont du succès dans la transformation numérique, dans la digitalisation de leurs infrastructures, sont des sociétés qui, dans l'énergie, créent des plateformes ouvertes, interopérables. Trop souvent, on voit que les organisations vont répondre à des besoins métiers bien spécifiques et puis répondre immédiatement avec une solution dédiée pour répondre à ce besoin en créant, en installant quelques capteurs, en créant une infrastructure de communication pour extraire les données de ces capteurs, en envoyant ces données vers les applications qui vont traiter ces données. mais souvent, ces systèmes sont intégrés et fermés de façon verticale et ont créé des silos propriétaires où les données ne sont pas échangées, ne sont pas accessibles à potentiellement d'autres applications qui vont venir à nous. Et donc, l'important, et c'est aussi notre vision, c'est de pouvoir mutualiser, de créer des standards ouverts et interopérables, tout comme se fait sur Internet, mais bien sûr de façon sécurisée pour pouvoir avoir un libre-échange de données entre différents capteurs, applications, avec une seule infrastructure de communication convergée pour répondre à ces besoins et pour, de cette sorte, pouvoir faire un échange non seulement au sein de la société énergétique mais avec tous les acteurs qui participent à cette souveraineté énergétique potentiellement, pouvoir partager ces données de façon ouverte, interopérable pour obtenir ces innovations qui peuvent venir à nous. Super, merci beaucoup Alexis. Donc, j'en reviens à vous Séméde Do. On a parlé effectivement de cette, on va dire, l'importance du digital dans la chaîne de valeur de l'énergie avec même une histoire de vie qui est en jeu, une histoire de plateforme un peu mutualisée pour un peu leverager sur la data, ne pas créer des silos. concrètement sur le terrain, je sais que vous avez effectivement une carrière assez riche, je ne vais pas donner les chiffres de nombre d'années que vous êtes dans le secteur mais en tout cas en termes d'expérience on aimerait avoir votre ressenti un peu sur le terrain et aussi peut-être une note sur la maturité digitale des énergéticiens au Maroc. Il a parlé d'un certain nombre de métiers de chez un énergéticiens mais la même chose par exemple dans des régies par exemple de distribution de l'eau ou de production de l'eau il n'y a pas de soucis on a à peu près les mêmes métiers donc c'est-à-dire on produit donc il y a de la production on va transporter l'énergie ou l'eau et on va la distribuer et puis donc on va compter ce qu'on a distribué on va vendre donc il y a tout un système de vente et puis on va essayer bien sûr de décorer tout ça avec un certain nombre de services tels que les conseils aux clients ou un certain nombre de services directement aux clients qu'ils soient industriels résidentiels etc. Alors ça c'est les métiers pour chacun de ces métiers-là bien sûr il y a des processus et à peu près on retrouve les mêmes processus que ce soit pour la production ou pour la distribution ou pour la vente on retrouve à peu près la même chose qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve une conduite on retrouve une supervision on trouve un processus de planification on va retrouver un processus je dirais de gestion de travaux on va trouver un processus de rendement de réseau on va trouver un processus de maintenance et ainsi de suite on a toute une pile de processus et bien sûr si vous prenez ce tableau à deux dimensions vous avez vos applications informatiques alors ce qui s'est passé je ne vais pas revenir avant les années 2000 mais ce qui s'est passé c'est que effectivement la plupart des énergiciens ils ont fait beaucoup d'efforts pour je dirais informatiser tous ces processus là on a informatisé les processus donc on a travaillé comme ce matin a été dit dans la plénière beaucoup sur les processus on a pas mal d'applications intégrées ou se met intégrées peu importe mais il y a ce travail qui était fait là et puis qu'est-ce qu'il a permis il a permis bien sûr d'avoir de la qualité de dégraisser les processus d'enlever tous les problèmes que va rencontrer l'énergie avec son collègue énergicien ou l'énergie avec son client donc ça c'est à partir de 2010 on est sur un autre mouvement tout à fait tout à fait différent à partir de 2010 2012 on commence bien sûr à parler de même si avant c'était de la télérelève on commence à parler de la digitalisation de réseaux c'est-à-dire on met des organes qui captent des données sur le réseau ça peut être ça peut être un quantas ça peut être des données sur la température sur l'inondation ça peut être des données sur le niveau d'huile ça peut être des données énormément la même chose dans l'eau il y a pas mal de choses on peut digitaliser le réseau d'eau je dirais peut-être un mot tout à l'heure mais ça on digitalise donc on est en face de on est en train de mettre un certain nombre d'actes de capteurs avec un moyen de communication qui va nous donner un certain nombre de données et là ça change tout parce que finalement on est en relation directe avec le terrain alors qu'est-ce que ça change ça change toute la façon de travailler tous les process qui étaient travaillés d'une certaine manière aujourd'hui on va les travailler d'une autre manière je donne un exemple si je mets par exemple des caméras c'est aussi des capteurs sur un chantier et si j'ai un streaming de ce qui se passe sur le chantier est-ce qu'il faut que je sois présent sur le chantier en tant que contrôleur peut-être pas d'accord si je mets du comptage sur tout le réseau et que je suis capable de savoir sur chaque morceau du réseau combien j'ai distribué et combien j'ai facturé je peux savoir quelle est la différence et cerner mieux par exemple soit les pertes techniques soit les fraudes etc et la façon de faire ça ça change complètement la façon de s'organiser à l'intérieur et de travailler et ça c'est un impact vraiment impressionnant dans une dans une chez l'énergisticien pour rester dans le sujet et c'est à dire au niveau d'organisation au niveau des compétences qui sont requises pour faire ce travail parce que finalement on est devant des superviseurs je dirais de différents types on reçoit la donnée on traite cette donnée et en face de cette donnée on fait l'intervention avant on parlait un petit peu à l'aveuglette on parlait sur des approximations ça change complètement tout je vais donner un autre même si ce n'est pas les énergiciens mais c'est très important juste pour comprendre ça par exemple si je cherche une fuite dans le domaine de l'eau soit elle est apparente et je vais intervenir et je vais la réparer mais si elle n'est pas apparente il faut que je la flaire il faut que je parte avec des équipes flairées avec des calculs etc bien sûr je peux avoir un certain nombre de calculs pour dire peut-être qu'il y a une fuite mais si je digitalise le réseau et je mets un capteur qui va me donner le signal la signature de l'eau c'est un signal qui va me dire est-ce que c'est un signal normal de l'eau ou est-ce que lorsqu'il y a une fuite le signal change elle est plus aigu et avec une valeur plus forte donc s'il me donne cette capacité-là ok très bien donc je sais que sur telle portion du réseau de 200 mètres ou 300 mètres j'ai une fuite maintenant comment je m'organise avant je partais avec des gens qui allaient chercher là j'ai la donnée qui arrive et donc je m'organise autrement tout à fait autrement je m'organise avec un superviseur et avec des gens qui interviennent à la demande et qui interviennent de façon je dirais plus précise la même chose quand on met les tablettes chez les gens ou les smartphones chez des gens qui interviennent la même chose il y a toute une communication qui fait et ce qui fait on est vraiment on s'approche du temps réel et du temps mais on est disons dans le temps opportun dans la gestion quotidienne chez NRG et pour le niveau de maturité on a eu une liste effectivement de différentes use cases où le digital effectivement il apporte une vraie valeur ajoutée si on est encore plus maintenant sur le terrain avant de se projeter dans l'avenir quel est à votre avis le niveau de maturité de nos analyses ici en Maroc alors pour vous donner un niveau de maturité je peux donner un chiffre mais alors là il est basé sur quoi alors je vais expliquer peut-être alors sur une échelle de maturité il faut l'expliquer qu'est-ce que c'est alors par exemple par exemple si je dis que 0 de 1 de 0 à 5 0 il n'y a rien 1 j'ai commencé à informatiser d'accord j'ai des process qui sont informatisés mais ils ne sont pas intégrés 2 j'ai tous les process informatisés et intégrés 3 j'ai commencé à digitaliser le réseau c'est-à-dire à mettre ses capteurs sur le réseau 4 j'ai tout le réseau est digitalisé et je reçois les données j'ai des outils mais ils ne sont pas encore totalement intégrés les uns aux autres et 5 j'ai un système qui est autoporté c'est-à-dire et à la limite autonome c'est-à-dire qu'il peut corriger qu'il peut prendre des décisions à ma place d'accord alors alors si on est sur cette échelle de maturité je peux dire que dans dans mon pays le Maroc on est entre entre 1 et demi et proche de 3 on n'est pas encore vraiment à 3 parce que on est proche de 3 et donc ça ça nous donne vraiment la trajectoire à faire et et pour cela il y a comme ce matin les gens ont parlé de quels sont les leviers qu'il faut faire qu'il faut mettre en place pour que le digital prenne de l'essor etc. au Maroc la même chose on peut dire quels sont les leviers quelles sont les choses à mettre en place quelles sont les lois à mettre en place concernant les fréquences concernant les réseaux concernant les opérateurs télécom parce que le télécom du moment que vous mettez un capteur sur un réseau il faut qu'il soit communicant s'il communique avec beaucoup d'argent vous n'avez pas vous n'avez pas la possibilité par exemple de mettre beaucoup ou vous commencez à faire des choix super on s'arrête là sur cette question effectivement de use case de numéros de maturité vous avez entendu on est à peu près entre 1,5 et 3 Frédéric en fait donc là on a effectivement cette image un peu du présent projetons un peu plus pour ceux peut-être qui hésitent encore à aller dans le digital en leur donnant un peu en tenant compte un peu des différentes technologies aussi qui existent donc je vais prendre Frédéric après Alexis alors si on essaye de se projeter sur le réseau du futur voilà aujourd'hui on voit qu'on a vraiment un réseau qui est plutôt centralisé traditionnel et on voit l'émergence de plus en plus on va dire de producteurs privés même particuliers voilà qui vont qui vont à la fois produire consommer ces énergies donc énergie solaire et énergie éolien donc au Maroc on n'a pas de pétrole mais on a du soleil et beaucoup de vent donc c'est une chance pour le pays et donc le réseau le réseau du futur ce sera un réseau qui sera beaucoup plus décentralisé avec l'intégration de ces sources d'énergie sur l'infrastructure de transport ou distribution et donc toutes ces entrées sorties qui voilà qui commencent aujourd'hui à arriver vont générer on va dire un certain nombre de problèmes dans dans le dimensionnement de l'infrastructure électrique mais aussi dans la voilà dans la dans la dans la rapidité d'ouverture de fermeture les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes l'énergie n'est pas stockable et donc il va falloir voilà réinjecter cette énergie ou la consommer ou produire avec cette énergie peut-être de l'hydrogène voilà il y a il y a énormément de voilà de de projets innovateurs avec voilà on parle de d'hydrogène vert on parle aussi de connexion entre le Maroc et et l'Angleterre pour aller on va dire distribuer de l'énergie aussi en dehors du territoire et donc le réseau du futur il sera donc beaucoup plus décentralisé et beaucoup plus complexe à gérer en termes de en termes de voilà de fiabilité d'efficacité et le digital sans le digital on est incapable de gérer cette quantité de données et et donc on a vraiment une chance devant nous d'utiliser ces technologies d'IoT on a aussi des technologies qu'on appelle digital twin qui permet de faire de la modélisation d'une infrastructure et même de simuler un producteur d'énergie qui va venir injecter sur le réseau et voir comment le réseau se comporte on a des technologies comme ça qui existent chez Schneider on a aussi des technologies qui permettent de géolocaliser un défaut pour intervenir rapidement en cas de panne sur une installation et améliorer l'efficacité du réseau on a des technologies aussi d'intelligence artificielle qui permettent on va dire avec l'acquisition de data d'améliorer un algorithme sur un élément vital de l'infrastructure sur lequel on va détecter des points faibles et proposer un plan de maintenance adapté à cet équipement donc on a vraiment aujourd'hui des technologies qui existent qui vont nous permettre et qui nous permettent déjà aujourd'hui d'améliorer le réseau de distribution électrique et aussi la durabilité et l'efficacité Merci Frédéric Alexis toujours sur ce réseau du futur on retient celui-là Oui le réseau du futur je pense que Frédéric l'a bien décrit au niveau de la décentralisation les réseaux électriques ils ont été conçus historiquement pour avoir un grand nombre de centres de production centralisés et puis avec des flux énergétiques plutôt unidirectionnels avec le renouvelable la décentralisation on évolue vers des flux énergétiques multidirectionnels et donc ça requiert toutes sortes de capteurs d'une visibilité plus approfondie de ce qui se passe dans le réseau énergétique et notre vision par rapport à la technologie pour ça c'est que tout commandant a construit l'internet qui est multidirectionnel au niveau des communications qu'on utilise le protocole IP comme dans Internet Protocol pour concevoir le digital du futur pour le réseau électrique pourquoi l'IP parce que d'une part c'est une technologie qui existe déjà depuis plus que 20 ans et qui sera dans 20 ans dans 30 ans elle existera toujours donc elle est pérenne et dans le domaine de l'énergie on fait des investissements à ces échelles-là un compteur intelligent il doit durer 15-20 ans des systèmes d'un transformateur des lignes des câbles c'est 30 40-50 ans voire plus et donc quelque part avoir une pérennité par rapport aux investissements digitaux s'appuyer sur la technologie IP permet de le faire ça permet aussi d'être prêt pour toutes sortes d'innovations car toutes sortes d'applications qui vont venir vers nous aujourd'hui mais aussi dans le futur pourra fonctionner sur cette infrastructure pourra fonctionner en communiquant en IP et donc cette plateforme d'innovation pourra s'ouvrir à différents systèmes différents types d'applications Frédéric a parlé d'intelligence artificielle qui vont pouvoir aider à gérer cette infrastructure énergétique multidirectionnelle et puis finalement au niveau des couches basses de communication je pense que là il y a une évolution technologique qui est bien plus rapide que les cycles d'investissement que les énergéticiens ont quand on parle de technologie de communication couche basse je vais donner un exemple du sans fil on a eu le GPRS on a eu le 2G 3G 4G aujourd'hui demain la 5G est là et donc je dirais il y a une évolution qui se passe tous les 3 à 5 ans et donc en construisant une architecture basée sur l'IP on peut avoir une évolutivité pérenne dans le futur en sachant que les technologies basse vont évoluer plus rapidement mais quand même garder la même architecture les mêmes infrastructures pour supporter les applications futures super merci Alexis Sibbehadou qu'est-ce que vous pensez un peu de ces évolutions-là tout à l'heure vous en parliez que le Maroc est quand même pas mal en avance mais j'aimerais quand même que vous puissiez vous positionner sur ce réseau du futur et quand j'entends investissement sur l'infrastructure pour moi je dis ça a un coût mais quel est un peu votre avis sur ces tendances-là par rapport au Maroc c'est clair il faut pour moi il faut digitaliser les infrastructures c'est-à-dire les différentes usines que ce soit des postes de distribution ou des postes sources ou chez le client ça c'est clair il n'y a pas de soucis il faut digitaliser le réseau c'est-à-dire mettre tout ce qu'il faut tout ce qui est nécessaire qui m'amène une donnée qui peut être étude pour optimiser bien sûr soit le fonctionnement du réseau soit une amélioration du rendement du réseau ça c'est clair maintenant il y a quand même une question la question de souveraineté c'est une équation où il y a une quantité demandée d'énergie une quantité consommée d'accord si la quantité consommée devient plus plus petite c'est-à-dire que les gens sont sensibilisés à consommer les gens c'est-à-dire les clients les différentes catégories de clients sont sensibilisés à consommer moins et avec tout l'appareillage tout le digital qu'il y a et toute cette transformation que j'ai décrite tout à l'heure bien sûr on aura on aura quelques points de plus au niveau de la souveraineté bien sûr avec tous les projets en Maroc d'énergie renouvelable ou d'autres de l'hydrogène ou de nucléaire etc ça c'est pour moi c'est très important maintenant la question est de dire comment les gens vont être sensibilisés comment les différentes catégories de clients vont être sensibilisés à consommer moins ou consommer juste le nécessaire bien sûr en tant que ménage il faut acheter la machine à laver de catégorie qui consomme de catégorie A pas D il faut consommer au bon moment c'est à dire au moment où la demande de l'énergie est moindre à travers le territoire etc ça c'est des choses mais pour les industriels il existe un certain nombre de tout un certain nombre par le digital qui permet d'optimiser la consommation d'énergie par leur machine par exemple je sais que une pompe s'il est bien utilisé il y a des logiciels qui permettent de connaître d'optimiser le fonctionnement d'une pompe jusqu'à consommer moins 20% de l'énergie par rapport à ce qu'il consomme aujourd'hui et même il y a des business models qui permettent d'encourager les industriels à ça c'est à dire vous achetez le logiciel où vous avez un ticket d'entrée et vous avez une garantie de consommer avec ce logiciel avec tous les apports et si vous appliquez toutes les consignes qui seront données par le logiciel et par la collecte de données vous allez par exemple consommer moins 20% donc celui qui a le logiciel va prendre 5% ou 10% de ce qui est optimisé de ce qui est gagné sur l'utilisateur alors à partir de ce moment là ça veut dire qu'on peut si on a la capacité d'avoir ces logiciels de les développer ou de les avoir par des sociétés du digital la question n'est pas là c'est vraiment comment approcher les industriels à les utiliser et avoir une efficacité énergétique au niveau des usines ce qui est très important bien sûr il y a des phénomènes qui sont très je dirais des tendances mondiales comme la voiture électrique etc et je sais qu'entre 2030 on va doubler par exemple le parc de voitures électriques en Europe en tout cas ce qui était prévu en 2035 on va même interdire un certain nombre de voitures à circuler qui aujourd'hui consomment des hydrocarbures ça c'est des choses qui sont importantes très bien ce que je comprends excusez-moi je vous coupe c'est que pour répondre la question c'est sur les tendances donc là vous faites le lien avec la tendance et la souveraineté ce qui est très bien c'est que est-ce que je prends effectivement en compte ces tendances je dis oui si je vise accompagner les souverainetés énergétiques absolument d'abord ces tendances ils ont des freins aujourd'hui au Maroc c'est-à-dire on n'a pas d'opérateur IOT d'opérateur télécom IOT spécialement pour ça pour la télémesure etc ce qui fait que n'importe quel énergéticien il a besoin d'investir dans le système télécom il a besoin d'investir dans l'IOT donc dans le capteur lui-même et il a besoin d'investir dans les logiciels pour collecter ces données il a besoin d'investir dans les logiciels pour analyser ces données en tirer tout ça c'est beaucoup d'argent d'accord il va falloir bien sûr avoir des leviers pour permettre de faciliter aux énergéticiens d'aller vers la digitalisation des réseaux et ça c'est quelque chose à mon avis de très important en même temps il y a ce volet-là d'efficacité énergétique qui est important et en même temps il y a les projets bien sûr de production d'énergie sur le territoire qui est aussi un troisième point et que j'aimerais bien qu'il s'accélère au niveau du Maroc très bien écoutez superbe on a parlé quand même pas mal on a fait le lien entre tendance et souveraineté énergétique j'aimerais effectivement du coup répondre tout simplement à la question du coup qui était au lancement de cette session peut-on avancer vers une souveraineté énergétique grâce au digital Frédéric alors je pense qu'aujourd'hui clairement on n'est pas dans une souveraineté énergétique on dépend encore beaucoup trop du gaz du char des énergies carbonées en revanche la tendance on voit bien elle va être à des augmentations de consommation électrique qui vont augmenter fortement par notamment les véhicules électriques donc nous allons devoir augmenter notre capacité de production et voilà comme je disais juste avant on a une chance et voilà le soleil est beaucoup présent au Maroc on a voilà beaucoup de vent donc je pense que l'émergence des énergies renouvelables et les investissements qui ont lieu et qui auront lieu dans les années à venir vont permettre une amélioration de la souveraineté énergétique du Maroc et si on y met en plus la couche digitale pour voilà faciliter l'intégration de ces énergies sur le réseau pour améliorer l'efficacité et surtout voilà permettre des innovations parce que le digital clairement permet de rendre visible l'invisible et donc ouvre des portes voilà à l'infini d'optimisation et d'amélioration de nos process de distribution électrique mais aussi nos process industriels voilà donc je dirais voilà le digital pour moi c'est vraiment la clé de voûte de l'avenir de l'évolution de la distribution électrique et de la production d'énergie au Maroc très bien Alexis même question peut-on avancer vers une souveraineté énergétique à ce digital je voudrais inverser la question en fait est-ce que on peut imaginer une souveraineté énergétique sans le digital et je pense que la réponse est claire elle a été adressée aujourd'hui et donc absolument oui il se faut le digital peut supporter la souveraineté énergétique n'est pas le seul prérequis mais est absolument nécessaire pour y arriver je voudrais rajouter encore deux choses là-dessus c'est que dans toute cette transformation numérique l'IoT il est important de trouver de former des partenariats entre différentes sociétés avec des compétences complémentaires pour supporter cette transformation digitale qui a lieu par exemple Cisco et Schneider on a une alliance on travaille ensemble sur la transformation numérique du grid en Egypte par exemple en Afrique du Nord et deuxième point qui n'a pas encore été adressé aujourd'hui mais qui a fait partie du keynote ce matin de Gartner c'est tout l'aspect cybersécurité et je pense qu'on ne peut pas imaginer la souveraineté énergétique et le digital sans adresser dès le début la cybersécurité aujourd'hui l'énergie est une est une infrastructure critique nationale il y a pas mal d'acteurs allant de hackers individuels jusqu'à certains pays qui sont un peu moins amis avec d'autres pays qui qui s'acharnent à je dirais au niveau cyber à attaquer ces infrastructures critiques et donc la cybersécurité fait partie incliante du succès super Alexis vous pouvez garder le micro peut-être est-ce que peut-être le dernier mot c'est sur la cybersécurité ça sera le dernier tour de parole peut-être le dernier mot pour clôturer oui cybersécurité absolument effectivement super Frédéric un dernier mot pour clôturer cette session moi je dirais le digital voilà c'est juste une chance pour le Maroc et pour tout état qui qui souhaite avoir une souveraineté électrique et donc je dirais voilà l'investissement est nécessaire les technologies existent les compétences doivent doivent s'acquérir il y a un système aujourd'hui d'école d'ingénieurs relativement poussé aujourd'hui au Maroc pour développer en fait une autonomie et voilà on a peut-être aujourd'hui encore des choses en retard en termes d'investissement et de financement mais on est sur la bonne voie donc je dirais voilà continuons dans ce sens et l'avenir sera beaucoup plus digital et beaucoup plus green je pense aussi pour le Maroc Merci Frédéric Sibyl Haddo votre mot de la fin quelques phrases oui vous aussi combinez-en deux mots de fin non non alors comme ils sont deux fournisseurs je vais leur demander quelque chose d'abord je vais leur expliquer quelque chose qui propre au Maroc en tout cas il y a certains pays qui le font ou certaines régions dans les pays qui le font mais la plupart des pays par exemple si je prends la France Enedis c'est l'électricité et puis le gaz c'est autre chose et l'eau c'est les municipalités etc ici le système notre système est un système multiservice si vous prenez même l'ONET aujourd'hui c'est l'ONET branche électricité et branche eau et si vous prenez n'importe quelle régie dans une ville marocaine c'est les multiservices d'accord et parfois il y a bien sûr par exemple Casablanca c'est quand même quatre services l'eau l'électricité l'éclairage public et bien sûr l'assainissement liquide d'accord il n'y a pas l'assainissement solide l'assainissement les eaux usées si vous voulez quand on est en train de réfléchir à la digitalisation d'un réseau on ne peut pas nous réfléchir à la digitalisation des réseaux pas d'un réseau et souvent on est confronté à des solutions qui sont pour un réseau et pas pour un autre ça veut dire est-ce qu'on est nous condamnés à acheter une solution pour l'eau une solution pour l'électricité une solution pour l'assainissement c'est quelque chose que nous n'avons pas fait à Casablanca et toutes nos bases de données il y a l'eau dans le même temps il y a l'eau il y a l'électricité il y a l'assainissement il y a l'éclairage public la question n'est pas là mais même aujourd'hui on est devant des investissements qui dans l'avenir peuvent être très importants et bien sûr parmi les choses qu'on doit faire c'est optimiser nos investissements et avoir une solution finalement qui répond à l'ensemble de ces réseaux c'est quelque chose que malheureusement on ne trouve pas de façon comme ça directe sur le marché alors aujourd'hui le multiservice se développe un petit peu dans le monde je sais qu'au Moyen-Orient il se développe au Maroc il est depuis les années 60 Hassan II l'a créé a créé la RAD en 61 avec du multiservice et ça c'est c'est vraiment un appel pour que effectivement soit on a des gens qui sont très importants bien sûr ils ont Schneider, Simens, Cisco c'est des grands de ce monde à ce niveau-là au niveau de l'IoT etc mais on a aussi besoin qu'ils nous donnent ce qu'ils ont et qu'on développe aussi à côté qui nous permet d'adapter tout ça dans une seule digitalisation de nos réseaux ensemble et ça c'est un vœu voilà super je vais répondre et donc on a cette chance chez Schneider d'avoir des experts dans le domaine dans différents domaines que ce soit les process industriels les process de gestion de l'eau les process de distribution électrique et on a pour chacune de ces applications comme vous le dites c'est vraiment une expertise et parfois c'est un peu siloté depuis on va dire je dirais deux ans voilà depuis deux ans et depuis on va dire une acquisition que Schneider a fait qui s'appelle Aveva on a cette chance maintenant de pouvoir communiquer et d'avoir on va dire un système de supervision qui est capable de gérer à la fois le process à la fois l'électricité sur des applications eau sur des applications minières sur des applications de transport donc on a ces technologies aujourd'hui qui sont disponibles très bien pour respecter on va dire si tu veux Alexiou c'est bon mais on va s'arrêter vraiment là juste après oui peut-être un petit mot effectivement les silos on va on va casser les silos et le multiservice le multiservice aussi au niveau infrastructure communication c'est quelque chose qu'on fait depuis 35 ans voilà super messieurs merci beaucoup à vous trois pour votre intervention moi pour ma part je dirais rapidement que la souveraineté énergétique a un coût mais pas de prix et si le digital est un élément accélérateur alors nous n'avons pas d'autre choix que d'y aller et pour rester un peu dans l'énergie on a avancé pas mal de grands personnages moi je prends celui de Thomas Edison qui disait que la valeur d'une idée dépend de son utilisation donc à nous de faire bon usage de l'idée du digital dans l'énergie donc sur ce je vous dis merci beaucoup pour votre présence et je vous dis à très vite et très bonne continuation pour les assises de l'osine Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !